Alors aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière puisque je vais parler d'un de mes films préférés au monde Il s'agit de Rambo Donc je pense pas que je vais faire découvrir grand chose à quel que ce soit Et donc en préparant cette vidéo je me suis dit J'avais vraiment envie de faire quelque chose là dessus Et j'ai pensé plutôt parler de mon ressenti sur ce film Mon histoire avec ce film Et quand même quelques infos même si je pense honnêtement que la plupart des gens qui vont cliquer pour regarder cette vidéo Sont à peu près au courant de ce que je vais éventuellement aborder Pour faire vite, Rambo c'est un film qui est sorti en octobre 82 Qui a coûté 15 millions de dollars Et qui en a rapporté un peu plus de 125 dans le monde Donc c'est un énorme succès Dont plus de 3 millions d'entrées en France J'avoue que j'avais pas conscience de son succès d'entrée à l'époque J'étais surtout dégoûté puisque j'ai pas pu aller le voir Car je n'avais pas les 13 ans requis Donc voilà, en tout cas un énorme triomphe Donc c'est adapté du roman de David Morel First Blood David Morel, c'était son premier roman Paru en 1972 Par la suite, David Morel a fait une carrière d'écrivain Pas phénoménale mais assez respectable Il a eu pas mal de prix Il a écrit quelques très bons romans Moi j'en ai lu assez peu Bon j'ai lu First Blood bien sûr J'ai lu les novelisations qu'il a fait De Rambo 2, Rambo 3 Mais bon on peut pas en parler de véritable roman J'ai lu Totem aussi qui était très bien Et qu'il a écrit plus tard Donc ça c'est pour David Morel D'ailleurs puisque je parle du roman Je vais vite citer 2-3 différences Assez majeures par rapport au film Honnêtement je pense que tout le monde connait La différence la plus importante à mes yeux C'est pas la fin Contrairement à ce qu'on pourrait penser Je vais évidemment spoiler Enfin honnêtement Si quelqu'un regarde cette vidéo Se disant Je ne veux rien savoir de Rambo Je ne l'ai pas vu Voilà Donc on parle beaucoup du fait que Dans le livre Rambo meurt à la fin Puisqu'il demande à Trotman de le tuer De l'achever Enfin assez atroce Et il force en fait Il pousse Trotman à appuyer sur la détente Et donc se suicide Alors que dans le film Donc non Bien que ce n'est pas si simple Mais j'en parlerai juste après Donc pour moi la différence la plus importante C'est le fait que Rambo Tue tout le monde en gros Dans le roman Et tue personne A une exception près Dans le film Quand Ted Kotechev A décidé de faire ce film Et qu'il a proposé Il a envoyé le script à Stallone Stallone l'a lu Il a trouvé ça vachement bien Donc il a voulu le faire Donc il était en plein En plein triomphe de Rocky Enfin de la saga Rocky Et donc il était déjà C'est pas encore tout puissant Mais il avait déjà quand même pas mal Le pouvoir de la ramener Et il s'en est pas privé Il a donc réécrit le script Enfin considérablement Modifié le script Un des plus gros changements Qu'il a imposé C'est que Rambo Ne tue personne gratuitement Je trouve que c'était Une décision Absolument géniale Puisque Stallone en fait Pensait que Qu'en fait un mec comme ça Ne n'a pas besoin Ne se sent pas suffisamment menacé Par des policiers D'une petite ville Pour devoir vraiment Les exterminer Et qu'il avait même Et on le sent très bien Dans le film je trouve Une forme de Pas de pitié Mais il a une forme De compassion En tout cas pour les plus jeunes Et les Les plus pathétiques d'entre eux Et Dieu sait que Ils sont bien pathétiques S'il avait pas fait ce changement Et si Dès le premier film On avait eu une espèce Par contre vraiment De machine à tuer Alors on se serait retrouvé Avec quelque chose De beaucoup moins fort A mon sens C'est vrai que la seule mort Qu'il provoque dans le film C'est par Autodéfense Totalement Il n'y a aucun doute là-dessus D'ailleurs il le dit Il le dit Je n'ai pas voulu Je ne l'ai pas voulu Alors une info Que par contre J'ai constaté De temps en temps Que des gens ignorent On lui en parlait vite fait C'est que Jusqu'à quelques jours Avant le début du tournage Le rôle de Trotman Était dû À Kirk Douglas A tel point que D'ailleurs Il y a des visuels Qui ont été faits Avec lui Je vais les mettre ici Ça s'est assez rapidement Dégradé Les relations entre Kirk Douglas Et la prod Puisque Kirk Douglas n'est pas content Du script Et qu'il a commencé À vouloir Le rebidouiller lui aussi En donnant en fait Beaucoup plus de scènes Et de répliques À son personnage Et en voulant Réécrire Des dialogues Des dialogues Qu'avait Trotman Alors que c'était déjà Acté Validé Prêt à tourner Ils ont fléchi un peu Ce qui était possible Mais en fait Plus il fléchissait Plus le mec Il en demandait d'autres Il était encore plus imbuvable Il y a aussi Pas mal de retours Que j'ai vus Qui font état D'un comportement assez En fait Il dénigrait totalement Stallone Pour lui Stallone C'était pas un grand acteur Donc en fait Il le prenait de haut Et quand on lui disait Oui mais Stallone Pense que Ou etc Il disait Mais non Mais c'est qui Et enfin voilà Donc je pense Que c'est une bonne chose Finalement Qu'il se soit retiré Alors il y a une rumeur Assez persistante Il dit que Ici Kirk Douglas A claqué la porte De quelques jours Avant le début du tournage C'était parce qu'il souhaitait Que la fin Soit celle du roman Et donc donne une importance Encore supérieure A son rôle Trotman Il voulait donc Que Trotman Tue Rambo A la fin Et ça aurait été refusé Et donc Foudrage Il aurait cette fois-ci Définitivement Claqué la porte Je l'ai lu Mais je sais même pas Combien de fois Ce truc là Et c'est factuellement Obligatoirement faux Puisque La fin qui a été tournée En premier lieu C'est La mort de Rambo Donc Qu'on trouve en bonus D'ailleurs Maintenant Sur presque Toutes les éditions Et même Sur Youtube Donc C'était pas ça Du tout La raison Évidemment Puisque Quand Kirk Douglas A claqué la porte Il était de toute façon Convenu Que la seule fin Qui serait tournée C'est la mort De Rambo Pourquoi cette fin N'a pas été exploité Bah tout le monde le sait En fait Il y a eu des projections Test Comme ça se fait Évidemment Et Stallone avait Dans la façon Dont il a retravaillé Le script Il souhaitait Humaniser Rambo Et le rendre Plus Attachant Il a un peu Été piégé C'est à dire qu'il a un peu Trop bien réussi On a envie de dire Puisque Bah du coup Dans les projections Test Les gens s'étaient Attachés au personnage Et le voir demander A ce qu'on l'achève A la fin Enfin c'était juste Trop quoi Donc les gens étaient Ulcérés Voilà Et ils se sont dit C'est pas possible On ne peut pas sortir Le film comme ça Et donc Ils ont décidé De sortir Plutôt la fin Qui avait été tournée En catastrophe Enfin pas en catastrophe Mais sur un Quasiment improvisé En fait Puisque Tout le monde connait Un peu l'histoire Dès que la scène A été mise dans la boîte Pour le suicide De Rambo Stallone et Krenna En fait Sont allés voir Tête Kochev Et lui ont dit Que le public Ça n'allait pas le faire Donc ils ont suggéré Qu'on fasse une fin alternative Et Kochev était d'accord Et donc ils ont Dans l'urgence Tourné la fin Où il survit Et celle Qu'on connait tous Et qu'il y a une fin D'ailleurs Je trouve paradoxalement Beaucoup plus puissante Puisque Enfin je vais y revenir après Mais cette fin là Moi elle m'a par exemple Totalement bouleversé Et la première fois Que je l'ai vue J'étais vraiment Pas loin de pleurer Tellement J'avais de la peine Et je me disais Mais qu'est-ce qui va devenir Enfin mais c'est horrible Et à la limite Ça aurait été presque Moins dur De le voir Mourir de mort violente Alors un autre fait important Auquel Je ne peux pas échapper Même si beaucoup de gens Sont évidemment courants C'est que le premier montage Du film Faisait 3h30 Donc Insortable Mais Insortable Mais c'est surtout Apparemment Irregardable Puisque Stallone raconte Depuis Que quand il a vu Ce premier montage Il en a Été malade Il s'est dit Que c'était Une merde Sans nom Que ça allait Enfin Tellement Une merde Que ça allait Stopper net Sa carrière Sachant qu'il était Vraiment sur la pente ascendante A fond Donc il a eu très peur Il a eu même tellement peur Que alors Est-ce que c'est vraiment vrai Méfie quand même Un tout petit peu On connait un peu Sly quoi Mais il dit que Lui il affirme Qu'il avait les moyens D'acheter les droits Du film Et qu'il y a Très sérieusement songé Juste pour l'empêcher De sortir Mais Dans un dernier geste Désespéré Avec Ted Kotschev Ils ont tenté Un montage En l'épurant Totalement Donc ils ont coupé Plus de la moitié Ça semble complètement fou Et on est arrivé Aux 93 minutes Qu'on connait Enfin que tout le monde connait Ils se sont dit Qu'effectivement C'était un autre film Qui transparaissait Et donc voilà C'est celui que Tout le monde A vu Alors une toute dernière chose Avant de parler De mon ressenti Avec ce film C'est la musique De Jerry Goldsmith Que je trouve Absolument magnifique Bouleversante Quand j'ai vu Rambo Pour la première fois J'étais en pleine Période Heavy Metal Années 80 Tout ça Et donc Les petites mélodies De violon Et choses comme ça C'était vraiment pas mon truc Et cette musique Elle m'a Elle m'a tiré des larmes J'ai trouvé Absolument remarquable Après bon Jerry Goldsmith Moi j'adore 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 la BO De The Omen Donc Damien La Malédiction Pour laquelle D'ailleurs je crois Il a eu Des récompenses A l'époque Enfin c'était Un compositeur De génie Mais la musique La mélodie Du thème de Rambo C'est extraordinaire Extraordinaire Donc en fait moi Rambo Quand c'est sorti J'étais donc En 82 J'avais donc Ah non mais en fait J'avais 10 ans en fait Et donc j'étais fou de Stallone Mais fou de Stallone Stallone je l'ai découvert Comme beaucoup de gamins De ma génération A la sortie de Rocky 3 Et donc Rocky 3 est sorti On est devenu Fous de ce type On était complètement dingue Moi Rocky 3 c'est le film Que j'ai vu le plus de fois De ma vie au cinéma Et c'est le film Que j'ai vu le plus de fois De ma vie tout court D'ailleurs L'autre fois j'y réfléchis Un petit peu Et je pense que Si c'est pas 60 fois C'est 80 fois Que je l'ai vu Bon alors Bon au fil des ans Mais ça reste impressionnant Enfin Donc voilà Donc Rocky 3 Et donc moi j'allais le voir Toutes les semaines A une époque Donc je tannais ma mère Pour avoir les sous Et j'allais J'étais pas très loin De convention Pour ceux qui connaissent Le 15ème Et j'allais au cinéma De convention Et voilà Je regardais Rocky 3 Et je restais même Pour les plusieurs séances Puisqu'à l'époque On laissait les gens Qui voulaient revoir un film Alors qu'la séance C'était finie On ne vudait pas les salles En fait Les gens qui voulaient Revoir deux fois le film C'était une sorte de tolérance Ça semble complètement dingue Aujourd'hui Surtout vu le prix des places Mais à l'époque Ça se faisait Donc Stallone C'était comme un dieu pour nous Et quand on a vu Les premières affiches De Rambo Donc voilà On est Enfin je suis française Donc On était Hystériques Ça avait l'air Fabuleux Ça avait l'air en plus Évidemment Extrêmement violent Donc voilà Quand t'as 10-11 ans Tu ne demandes pas mieux Donc on rêvait de le voir Et le jour où on a appris Que c'était interdit Au moins de 13 ans C'était un drame Mais un vrai drame Je me souviens C'est un pote Qui s'est ramené à la récré Qui a fait ses mots On peut pas le voir C'est interdit au moins de 13 ans Et tout Et c'était la fin du monde Mais vraiment D'autant qu'à l'époque C'était Enfin je pense pas Que ça se soit beaucoup calmé Mais t'avais vraiment Aucune chance Qu'on te laisse entrer Dans la salle Il n'y avait aucune tolérance Là-dessus Donc ils te demandaient De tes papiers Enfin voilà Moi le premier film Interdit au moins de 13 ans Pour l'anecdote Le premier film interdit Au moins de 13 ans Que j'ai été voir Je crois le jour De mes 13 ans Parce que j'étais fier C'est Razorback Que j'adore du coup Voilà J'adore tout court Mais voilà C'est Razorback Et d'ailleurs Évidemment On m'a demandé Mais est-ce que tu as Une pièce d'identité J'étais super fier De la sortir Rambo Ça l'a pas fait Et j'étais vraiment Super triste J'avais vraiment envie De le voir Et d'ailleurs Je me souviens Qu'un week-end Chez mon père Parce que bon Mes parents étaient séparés Un week-end Chez mon père Pour savoir que mon père Il voyait Mon adoration de Stallone Avec pas mal D'amusement Mais enfin Un amusement Assez méprisant En fait Pour lui C'était un peu Un exemple Que j'étais un jeune con Donc voilà Et donc moi Un week-end Je vais chez lui Et bien évidemment Comme quand t'es gamin Tu peux pas t'en Pêcher de parler Des choses Qui te passionnent Et qui t'obsèdent Et tout Donc il y a un moment Voilà Faut que je parle de Rambo C'est plus que moi Et il faisait un truc Je sais pas Il rangeait un truc Je sais pas quoi Il se retourne Et il fait Ah ouais ouais Alors Rambo par contre Je suis allé le voir L'autre jour C'est Ouais ça c'est vachement bien Alors celui-là par contre Vraiment très très bien Un super film Et tout quoi Et voilà Et j'étais mais J'en ai eu la machard Qui s'est décrochée J'avais vraiment envie De pleurer Et tout Et après d'ailleurs Je me souviens qu'il a ajouté un truc Comme quoi Ah non par contre Tu comprendrais rien Non non t'as pas du tout le niveau Donc c'est très bien Que ce soit interdit Que tu puisses pas aller le voir Très très bien Non non ça c'est bien Voilà Donc j'ai rangé mon frein Et puis j'ai dû attendre Qu'il sorte en vidéoclub Puisque c'était l'âge d'or Des vidéoclub Et les vidéoclub par contre C'était un peu l'inverse Des salles de ciné Enfin en tout cas à Paris C'était très facile Alors bon il y avait des trucs Où t'avais aucune chance non plus Par exemple si tu voulais Prendre un porno Non ça allait pas le faire Quelques trucs aussi Où ils étaient vraiment intransigeants Par exemple Massacre à la tronçonneuse Des choses comme ça Je sais que j'ai essayé Vers 11 ans 12 ans Et non ça l'a pas fait Par contre On m'a laissé louer Avec mon meilleur pote de l'époque Tous les films d'horreur Et tout Bon genre j'en parlerai Dans une prochaine vidéo Alors qu'on avait 11-12 ans Donc voilà C'est là que j'ai vu tout Enfin Tout ce qu'il était possible De voir en films d'horreur Donc en 82-83 Donc dès que Rambo Est arrivé dans les vidéoclubs Je me suis rué dessus On m'a laissé le louer Et donc j'ai découvert ce film Et j'avais lu des trucs dessus J'avais vu des images quoi Mais j'avais pas J'avais vu la bande annonce Peut-être une fois Parce qu'évidemment Il n'y avait pas Il n'y avait pas YouTube Donc la bande annonce Tu risquais pas de te dire Eh génial Je vais me la refouler 40 fois Pour rigoler et tout Non non Tu l'apercevais une fois à la télé Ou au ciné Et puis c'était mort quoi Fallait juste faire travailler ta mémoire Et j'avais pas compris Je m'attendais à un film violent Glorifiant En fait je m'attendais un peu A ce qui a été fait Après Avec Rambo 2 C'est à dire Je m'attendais à quelque chose D'assez sexy Et j'ai trouvé Dès le début en fait Je me souviens très très bien J'ai été tétanisé Par le regard de Stallone Mais au tout début J'ai trouvé qu'il avait le regard Triste Enfin Il me faisait déjà de la peine Du coup Comme c'est un film Sur une injustice terrible Et le mépris de l'autre aussi Ça m'a complètement pris par surprise Et j'ai passé le film Bouche bée quoi A me dire Mais c'est horrible Mais le pauvre Et tout quoi Et en fait Ce film était tellement triste Je m'attendais pas du tout Parce que c'est un film triste J'en ai été bouleversé Mais à vie Et Rambo Donc c'est un film Que j'ai dû voir Quand même 40 fois Je sais pas Chaque fois que je le vois C'est impossible C'est plus fort que moi en fait J'ai la gorge nouée À un moment ou à un autre Ça dépend C'est pas toujours les mêmes scènes Mais Stallone me fait une peine terrible J'ai une empathie Mais sans limite Pour le personnage C'est d'ailleurs Une des énormes différences Je sais plus quand Je discutais avec quelqu'un J'expliquais que j'aimais bien Schwarzenegger Je regardais ses films et tout Mais j'avais aucune empathie Pour ni l'acteur Ni ses rôles En fait Puisque Schwarzenegger Finalement Ou il sortait des vannes Ou il était bourrin Mais bourrin Justement Voilà Bourrin Sans conséquence Enfin c'est du divertissement Stallone Qui pour moi Est un immense acteur Contrairement à Schwarzenegger Évidemment Dans Rocky Il m'a limite fait pleurer Il m'a galvanisé ensuite Mais les émotions Que Stallone arrive à transmettre Par son jeu Sont énormes Pour moi C'est exceptionnel Et donc C'est vrai que Rocky comme Rambo C'est des personnages Et c'est des films Je parle donc du premier À chaque fois Qui m'ont rendu triste Mais pas triste Voilà Ils m'ont ému Mais ému À un niveau Qui est difficilement Explicable en fait C'est très personnel Enfin C'est totalement subjectif Bien que Pour en avoir quand même Parler dans ma vie Avec plein de gens J'ai remarqué Qu'il y a quand même Pas mal de gens Qui ont effectivement Découvert ce film Ou à l'adolescence Ou à la pré-adolescence Un peu comme moi Et ça a fait le même effet C'est à dire Qu'ils se sont pas Ils se sont pas retrouvés Devant un film Où on se dit Vas-y Bute-les tous Voilà En mangeant des bons becs Ils étaient un peu comme moi Enfin ils ont le souvenir aussi Pareil d'être resté comme ça A se dire C'est un film sombre Un film désespéré quoi Où personne se comprend Où on méprise l'autre Et c'est sans issue quoi C'est terrible Terrible Et c'est de plus en plus terrible Pour moi First Blood Enfin c'est vraiment Un chef-d'oeuvre Ce film C'est un chef-d'oeuvre Le terme lui colle complètement De mon point de vue J'ai conscience que ça Ça fait forcément sourire Les gens qui ont l'image de Rambo Qui a été soigneusement travaillé par Stallone Il est totalement responsable et coupable C'est pas comme les Inconnus Il a détruit un peu ce personnage Un peu comme Rocky d'ailleurs Qui était vraiment un personnage magnifique Et où voilà Enfin moi je me souviens de Je parlais de mon père tout à l'heure Je me souviens de quand Rocky IV est sorti Oh putain Il avait pas de mots assez durs Pour décrire ce film Mais je comprends Enfin je comprends totalement Moi j'ai adoré aussi Ce que Stallone a fait avec Rocky Y compris dans Quelque chose de totalement Vulgaire Enfin je sais pas comment dire Voilà Il a fait la même chose avec Rambo Mais j'adore Rambo 2 Chef-d'oeuvre total pour moi Mais dans un autre genre Enfin ça c'est un film De distraction quoi Alors que le premier Rambo Pour moi c'est un film Beau Intelligent Minimaliste Moi je trouve Richard Crenat Fabuleux Avec un charisme Génial Je suis très heureux En plus Enfin c'est vrai que Personnellement je suis très heureux Que Kirk Douglas N'ait pas fait ce film N'ait pas eu ce rôle Parce que Richard Crenat Il y a quelque chose de Presque british Et je suis pas certain Enfin en fait je suis certain Que Avec tout le respect Qu'on lui devait Kirk Douglas N'aurait pas du tout Délivré le même type de performance D'ailleurs il y a aussi Brian Deney Qui est fabuleux Dans le rôle du shérif J'ai vu qu'il est décédé Il n'y a pas très longtemps Et que Stallone lui a rendu Un bel hommage Et d'ailleurs Quand j'étais Alors par contre Quand j'étais vraiment Ado Enfin pré-ado Et que je regardais Rambo Tout le temps Parce que évidemment Comme vous vous en doutez Pendant un long moment J'allais le louer au vidéoclub Très régulièrement C'était une espèce de running gag Avec les gens du vidéoclub Et le shérif Vraiment je ne pouvais pas le saquer Je le détestais Cordialement Et c'est plus tard en fait En revoyant le film Dans ma vie d'adulte Que je me suis découvert Également Une forme d'empathie Pour ce personnage Et où j'ai réalisé Pourquoi aussi quelque part J'adorais à ce point ce film Même une fois adulte C'est qu'il n'y a que des losers Il n'y a que des perdants Dans ce film Enfin limite Le seul qui n'est pas à la ramasse C'est Trotman Mais le shérif Il fait de la peine aussi C'est un pauvre type Et on le sent d'ailleurs Il y a pas mal de scènes Où quand il voit Tous ces gars Qui tombent comme des mouches Il ne comprend pas Que la situation lui échappe En permanence Qu'il est obligé De demander de l'aide Alors qu'on sent très bien Au début du film Que lui il se voit Comme le boss Le mec justement Qui n'a pas besoin d'aide Et face à John Rambo Il est réellement Mis à terre Il est totalement à genoux Il y a 2-3 scènes Où on le sent tellement désemparé Le regard dans le vide Il ne sait plus quoi faire Il ne comprend plus rien Et il fait vraiment de la peine En fait il est très touchant Et il n'y a pas de caricature Dans ce film C'est ça que je trouve Assez remarquable C'est que c'est un film Beaucoup plus subtil Que les gens qui ne l'ont pas vu L'imaginent De la même façon Que Stallone N'est pas juste Hyper violent Hyper impressionnant Et bourrin Et tout Non C'est aussi un mec brisé Qui est super fragile Et devenu totalement Incompatible avec la société C'est quelqu'un Qui a besoin d'aide aussi Comme lui dit Trottman C'est la même chose Avec ce shérif Et à la fin Il n'y a vraiment Que des perdants Il n'y a vraiment Que des perdants À part un peu Trottman Qui réussit finalement Quand même A le sauver Parce qu'il lui dit Qu'il est quand même Dans la merde Et qu'en gros La seule issue C'est qu'il va se prendre une balle Enfin s'il ne laisse pas Trottman l'aider Il va juste finir Tôt ou tard Par se faire abattre Mais il y a un truc Que je trouve Assez unique Avec ce film Qui est peut-être Un peu le piège Du succès Qu'a eu le personnage Par la suite C'est que par exemple Si je prends ces trois films Et que je les montre À une personne Qui n'en a vu Aucun des trois Elle va me dire Que en gros C'est kiff kiff La même chose Trois films de bourrin Trois films débiles Trois films pour garçons Et trois films Qui ne parlent que De violences décérébrées Alors que pour ceux Qui les ont vus Ils savent que Là T'as un vrai navet Nazillon Là t'as un film Assez sympa C'est un nanar De divertissement Mais c'est comme Une grosse BD Enfin voilà Et là t'as un film T'as un drame En fait Mais un film Qui n'est pas du tout De la même catégorie Mais absolument Pas du tout Donc voilà Je vais arrêter là La vidéo Parce que j'ai l'impression Qu'elle va être assez longue Je m'étais dit 10 minutes J'ai l'impression Que c'est un peu raté J'espère que vous allez bien Et je vous donne rendez-vous Dans une prochaine vidéo Je suis quand même Super heureux D'avoir pu Faire un petit truc Sur ce film Qui est un des films Qui m'a le plus marqué Dans toute ma vie Là j'ai 48 piges Donc je pense que C'est bon La messe édite Et qui est un film Très important Qui fait vraiment partie Des raisons Pour lesquelles J'ai une affection Et mais c'est plus Qu'une affection C'est une reconnaissance Pour Stallone Pour tout ce qu'il m'a apporté En tant qu'enfant Jeune ado Justement en fait Rambo m'a donné Une grande leçon Puisqu'il m'avait C'était un petit peu Comme si quelqu'un m'avait dit Tu crois que tu vas Tu crois que tu vas voir ça Et en fait Je vais te donner autre chose Et moi j'ai cru Que j'allais avoir Voilà Un peu comme les autres films En fait Que je viens de montrer Et en réalité C'était un film sérieux Qui m'a appris beaucoup de choses La compassion Plein de choses C'est faux à dire Mais ça m'a appris Beaucoup de choses Rendez-vous à une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501